Salut l'équipe c'est Jisan alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2 et comme vous avez pu le voir dans le titre je vous ai préparé un top 5 des techniques ultimes qui font le plus de dégâts. Alors attention, ça n'est pas un top 5 de mes techniques préférées mais seulement celles qui font le plus de dégâts. Après elles sont plus ou moins faciles à placer mais pour l'instant ce top est basé seulement sur les dégâts. Après j'ai testé toutes les techniques ultimes du jeu sans exception contre Vegeto Blue qui est quand même pas mal résistant en mode d'entraînement avec mon perso sur le même terrain et toujours dans les mêmes conditions pour faire le classement le plus objectif possible. Après vous le savez il y a des patchs très souvent, aujourd'hui c'est le Super KMA qui peut être en numéro 1 et qui peut être en 5ème demain ou dans une semaine, tout ça dépend de Namco Bandai on peut rien y faire. Donc on va se baser seulement sur les dégâts, on se prend pas la tête pour l'instant donc c'est parti. Et donc on commence ce top avec le Kamea Final que l'on développe dans la quête parallèle numéro 91, c'est une technique de Vegeto et elle fait quand même 12703 de dégâts, c'est vraiment pas mal. Et donc en numéro 4 on retrouve le Super Nova de couleur que l'on débloque dans l'entraînement de couleur justement et c'est une technique à lui, sinon il ne nous la prendrait pas. et qui fait quand même 13600 de dégâts et ça c'est vraiment pas mal et qui se place hyper vite. Et en numéro 3 on retrouve la bombe lourde de Mira, qui fait extrêmement mal et qui se place très fascinant d'ailleurs. Bon c'est pas trop basé sur ça mais c'est pas grave, seulement sur les dégâts comme j'ai dit mais qui fait quand même 14300 de dégâts, c'est ouf. Et en numéro 2 on retrouve une technique que j'ai jamais réussi à placer je crois, le coup du météore qu'on débloque dans l'entraînement de Thales et qui fait extrêmement mal, 15174 Et pour finir ce top et pour bien conclure, l'explosion de colère de Vegeta, une technique mythique quand même. Si je dis pas de conneries c'est bien celle de Vegeta qu'on débloque dans la quête parallèle numéro 12 et qui fait 16554 de dégâts. C'est ouf. Donc au final c'est la technique qui fait le plus de dégâts du jeu. Voilà, vu qu'aucune technique ne fait 16554 de dégâts. C'est ouf quand même. C'est magnifique. Du coup voilà, c'est la fin de ce top et la fin de cette série de top 5 que je vous ai fait sur les techniques spéciales et ultimes de Kikoha et super frappes. Donc j'espère que cette série vous aura plu et moi je vous propose de se retrouver bientôt pour le build de Meyuen et de Ken pour vous montrer exactement les techniques que moi j'utilise. Donc je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao !